Le livre de l'Apocalypse présente diverses prédictions sur l'avènement de l'Antéchrist, le retour de Jésus et la fin des temps ici, sur Terre. Certaines des passages de la vision de l'apôtre Jean, qui suscite le plus de curiosité et même de peur chez beaucoup d'entre nous, sont liés à la marque de la bête et à son numéro 666. Beaucoup croient que l'ennemi implantera une puce avec ce numéro chez les personnes afin qu'elles soient identifiées et puissent, entre autres choses, acheter, vendre et, surtout, ne pas être persécutées par le gouvernement qui dominera le monde dans les derniers jours. Mais en fin de compte, qu'en est-il de la vérité dans cette histoire de puce, de marque et du numéro de la bête? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être averti par YouTube dès que je publierai une nouvelle vidéo. D'accord? Alors, c'est parti! Il est vrai que la Bible mentionne une certaine marque de la bête, associée au numéro de son nom, le 666. Regardons ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dans ce chapitre de l'Apocalypse, nous voyons que deux bêtes surgiront dans le monde à la fin des temps. Selon la vision de l'apôtre Jean, la première ressemble à un monstre surgissant de la mer. La seconde ressemble à un agneau, mais parle comme un dragon. Dans les versets suivants, nous constatons que la seconde bête fait tout pour que la première soit adorée par les êtres humains. Ensuite, elle ordonne qu'une marque soit apposée sur la main ou le front des hommes. Nous voyons également dans ce chapitre que ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Autrement dit, la marque de la bête sera obligatoire pour toute l'humanité, car sans elle, il sera pratiquement impossible de vivre pendant le règne de l'antéchrist ici sur terre. Mais quelle sera cette marque? Bien que la Bible n'en donne pas les détails, il est probable qu'elle soit liée à la technologie, car la Bible montre que l'antéchrist tentera d'exercer un contrôle sur toutes les personnes du monde. Comment cela pourrait-il se produire? Tout d'abord, Satan utilisera la technologie pour changer la mentalité des gens à propos de tous les aspects de la vie. Et si nous y réfléchissons, cela se produit déjà de nos jours. Le diable profite d'Internet et des réseaux sociaux pour faire en sorte que les gens cessent de croire en la parole de Dieu et en ses principes éternels, liés au mariage, à la famille, à la sexualité, et qu'ils commencent à croire en ceux qu'ils pensent être justes. Que vous y croyez ou non, le chemin vers l'avènement de l'antéchrist est déjà en train d'être préparé. Avec la crise que nous traversons, les gens dépendront de plus en plus de l'aide des gouvernements, et l'instabilité mondiale les poussera à chercher un leader compétent pour rétablir la paix et l'harmonie. Ainsi, lorsque l'antéchrist commencera à gouverner, il convaincra les dirigeants de tous les pays que sous sa direction, la politique, la foi et l'économie prospéreront. Avez-vous remarqué que les avancées technologiques de CES dernières années vont dans le sens de cette prophétie sur le gouvernement mondial de l'antéchrist? Très bientôt, la monnaie papier ne sera plus utilisée, et les supermarchés, les pharmacies et tous les autres secteurs du commerce n'accepteront que des crypto-monnaies comme moyens de paiement, comme le bitcoin par exemple. Aux États-Unis, de nombreux magasins n'acceptent déjà plus d'argent liquide, et dans ce cas, ceux qui n'ont pas de carte de crédit ou de débit ne peuvent effectuer aucun achat. La tendance est que ces nouvelles technologies soient de plus en plus présentes dans nos vies, jusqu'au moment où l'antéchrist émergera comme le leader d'un nouvel ordre mondial et où l'Église du Christ sera réunie avec le Seigneur. Pour avoir une idée de la rapidité avec laquelle les choses se passent, un scientifique américain du nom de Ray Kurzweil affirme qu'à l'avenir, les gens auront un nanorobot implanté dans le néocortex, la partie frontale du cerveau située sur notre front. Selon CE-chercheurs, dans 20 ans, nous n'aurons plus besoin du téléphone portable pour communiquer ou accéder à Internet. Nous utiliserons simplement la pensée, basée sur les données fournies par le nanorobot, car il sera directement aligné sur notre esprit. Bien sûr, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que ce vaccin ou ce nanorobot sera la marque de la bête mentionnée dans la Bible. Après tout, tout indique qu'elle sera présentée au monde après l'avènement de l'antéchrist. Cependant, il ne fait aucun doute que ces aies avancées technologiques que nous voyons aujourd'hui vont dans cette direction chaque jour un peu plus. Et plus que de contrôler les finances des gens et de leur permettre d'acheter des choses, je crois que la marque de la bête, qui pourrait être une micropuce ou un nanocomputer, fournira à l'antéchrist et à son gouvernement absolument toutes les informations sur la vie humaine. Elle contrôlera également le cerveau et influencera toutes les prises de décisions. C'est là que des millions de personnes se perdront, car l'antéchrist fera tout en son pouvoir pour les éloigner de la parole de Dieu et les empêcher de se repentir de leurs péchés, afin de recevoir le salut et la vie éternelle aux côtés de Jésus. Vous pouvez vous demander « Mais pasteur, pourquoi les gens accepteraient de recevoir cette marque de l'antéchrist ? » C'est parce que la bête offrira de nombreux avantages à ceux qui accepteront d'être marqués. Tout semblera plus facile et bénéfique pour eux. Tout le monde aura l'impression de recevoir une grande faveur de ce nouveau dirigeant et que leur vie sera bien meilleure avec cette technologie. Seulement, en réalité, tout cela sera une grande tromperie, car accepter la marque de la bête signifiera être d'accord avec toutes les blasphèmes que l'antéchrist proférera contre Dieu, et cela empêchera la personne d'entrer dans le royaume des cieux. Voyez ce que dit la Bible sur le prix à payer pour celui qui reçoit la marque de la bête. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Qu'en est-il de ceux qui refuseront d'être marqués pendant les années de la grande tribulation ? Comment parviendront-ils à survivre sur terre pendant le règne de l'antéchrist ? Le livre de l'Apocalypse indique que tous ceux qui refuseront la marque et ne se soumettront pas au pouvoir de l'ennemi par amour pour Jésus seront persécutés et tués. Mais la bonne nouvelle est que, même s'ils perdent leur vie terrestre, ces personnes obtiendront le salut éternel. La Bible dit également qu'après la grande tribulation, Jésus reviendra, vaincra l'antéchrist et établira son règne de paix dans ce monde. Cela marquera le début d'une période glorieuse appelée le millénium. Le Seigneur fera de Jérusalem la capitale du monde et l'élèvera au-dessus des collines. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas fléchi devant l'antéchrist et qui auront perdu la vie en défendant et prêchant la parole de Dieu pendant la grande tribulation seront ressuscités. Ils se joindront à l'église du Christ, qui a été enlevé le jour où l'accord de paix proposé par l'antéchrist a été signé. Tous ces individus régneront sur la terre avec le Seigneur jusqu'à la bataille finale où Satan sera définitivement vaincu. En conclusion, nous ne savons pas exactement quelle sera la marque de la bête. Nous ne sommes pas certains qu'il s'agira d'une puce, d'un mini-robot implanté dans le cerveau des gens ou de toute autre chose que la technologie pourrait créer. Et nous n'avons même pas besoin de le savoir, car ceux seront ceux laissés derrière après leur apte qui devront s'en préoccuper. C'est pendant la période de la grande tribulation que l'antéchrist se manifestera et mettra en œuvre la marque de la bête sur les gens. La vérité est que cette marque devrait apparaître bientôt et commencer à faire partie de la vie humaine. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, soyez assurés que la seule façon d'échapper à ce piège qui conduira de nombreuses âmes en enfer est d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et de vivre selon ses enseignements. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Amen. Si vous avez apprécié ce message, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501